... Une délégation du Conseil national de la presse a échangé aujourd'hui avec le chef de l'État au palais présidentiel. L'organe de régulation a remis au président de la République son rapport d'activité pour l'année 2013. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, poursuit sa campagne de sensibilisation dans le cadre du RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat, Albem abrit-toi que ça fait une escala tout bas où il a tenu à faire des précisions sur les délais de l'opération. La santé maternelle au cœur d'une réunion à Abidjan, l'Organisation mondiale de la santé préconise une meilleure surveillance des décès maternels. 16 femmes meurent chaque jour en Côte d'Ivoire des suites d'une complication de la grossesse. A l'étranger, une nouvelle armée pro-russe recrute dans la ville de Lugansk en Ukraine, la crise ukrainienne a des répercussions sur la vie quotidienne des populations. Ce sont les titres, bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Audience au palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui une délégation du Conseil national de la presse, délégation conduite par son président Raphaël Lacuée. L'organe de régulation a remis au chef de l'État son rapport d'activité pour l'année 2013. Viviane Naïm. Le nouveau bureau du Conseil national de la presse CNP, conduit par Raphaël Lacuée, veut respecter les règles de la transparence en se soumettant à l'exigence que fait la loi à l'organe de régulation de la presse de produire annuellement un rapport de ses activités. Installé en 2012, le nouveau bureau du CNP a déjà produit un premier rapport d'activité, remis officiellement le 26 juin 2013 au président de la République. Ce mardi 6 mai 2014, c'est son deuxième rapport d'activité, prenant en compte la période 2013, que le CNP est venu une nouvelle fois remettre officiellement au président de la République, Alassane Ouattara, qui a manifesté sa disponibilité à l'endroit de l'organe dirigeant du CNP. Toute activité cessante, vous nous avez accordé l'audience de ce jour. Le faisant, vous démontrez encore une fois que la presse occupe une place de choix dans l'architecture d'une Côte d'Ivoire qui émerge. Ce rapport d'activité sur l'année 2013, rédigé en 217 pages, donne clairement de voir que la liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire. Le CNP a dénombré au cours de l'année écoulée près de 100 titres de presse, dont 24 quotidiens, 43 hebdomadaires et bi-hebdomadaires, et 33 mensuels et autres périodiques. Et puis dans son rôle d'arbitre qui régule le fonctionnement de cette liberté de presse, le CNP au cours de la même année 2013 a été saisi de 52 plaintes contre 38 en 2012. L'organe de régulation a de son côté adressé au cours de la même période 481 interpellations et sanctions aux directeurs de publication et aux journalistes pour les dérives constatées dans leurs écrits. Le CNP indique aussi avoir opéré un contrôle de la gouvernance des entreprises de presse, ce qui, selon le rapport d'activité, a permis à plusieurs d'entre elles de respecter leurs obligations sociales à l'endroit des journalistes qu'elles emploient. Recevant pour la deuxième année consécutive le rapport d'activité de l'organe de régulation de la presse, le président de la République a adressé ses félicitations au bureau du CNP et à son président Raphaël Lacpe pour le travail mené sur le terrain. Mais il a formulé le souhait que la presse contribue davantage à la réconciliation nationale. Le président de la République a en outre insisté sur les conditions sociales des journalistes demandant au CNP de s'investir davantage dans ce sens. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, je suis particulièrement attaché à la presse. C'est un pilier de la démocratie. Les démocraties naissantes dans nos pays ont besoin d'une presse crédible, mais surtout d'une presse libre. Je voudrais vraiment vous dire à quel point moi je suis satisfait et très heureux du travail important, excellent, qui est fait par vous-même et vos collaborateurs. Nous avons un organe qui fonctionne maintenant de manière, donc, je trouve très crédible. Et plusieurs ambassadeurs d'ailleurs qui m'ont rendu visite m'ont dit à quel point qu'ils sont admiratifs, disons aussi, de la reconstruction du Conseil national de la presse. Alors cela étant, dans le cas de notre pays, après la crise postélectorale, la presse a l'obligation d'aller au-delà de sa contribution simple à la démocratie. Elle doit contribuer également à la réconciliation. Et je souhaite aussi que la presse fasse son travail avec professionnalisme, qui a beaucoup plus de responsabilité, compte tenu de la situation de fragilité qui caractérise notre pays, la sortie de crise, et demander aussi aux entreprises de presse de donner des conditions meilleures aux journalistes. Parce qu'en réalité, les deux vont de pair. Si les journalistes n'ont pas des conditions à peu près correctes, évidemment, on connaît toutes les conséquences sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre, par souci donc de dignité, à l'endroit de nos frères et sœurs journalistes. Mais je souhaite que les entreprises de presse fassent leur travail. Et puis, pour conclure, le CNP a annoncé au président de la République la reprise du prix Conseil national de la presse, qui récompense les entreprises de presse qui font l'effort de se conformer aux règles de la profession. L'édition 2014 de ce prix se tiendra au cours du premier trimestre de l'année 2015. Le recensement général de la population et de l'habitat a constitué, entre autres, le menu d'un conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel, sous la haulette du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il ressort de la rencontre que des sanctions seront prises contre tous ceux qui appellent au boycott de l'opération de recensement. En dehors du RGPH, plusieurs autres sujets relatifs à la vie de la nation ont été abordés au cours de ce conseil. Jérôme Kofi Aboulin. On les a vus arriver, les membres du gouvernement, par petits groupes, parfois même individuellement, au palais présidentiel, pour leur participation au conseil des ministres, tenu pratiquement en fin d'après-midi, ce lundi 5 mai 2014. Avec le président de la République, Alassane Ouattara, les ministres ont planché entre 16h35 et 18h30 sur divers sujets, notamment l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le gouvernement, selon le conseil, entend prendre des sanctions envers les contrevenants à la loi en matière de recensement. Si des gens ne se font pas recenser, malheureusement, cela risque de retarder le développement dans leur région d'habitation. Je pense qu'il faut que ce message soit clairement porté à l'ensemble des populations ivoiriennes, que la sensibilisation se poursuive. Nous souhaitons également attirer l'attention des uns et des autres sur les risques que prennent certaines personnes qui, devant tout le monde, ouvertement, défient l'État et violent nos lois. Il faut savoir qu'il y a une loi sur les statistiques. Au-delà même de toute la gêne que cela peut constituer au niveau de l'aspect totalement technique du recensement, il y a des troubles à l'ordre public. Et qui ne pourront plus être tolérés. On ne peut pas accepter que certaines personnes, dans des journaux, tiennent certains langages. Nous sommes un État de droit. Nous avons des textes de loi. Il s'agit de faire en sorte que toute la population respecte de la même façon ces textes de loi. Le gouvernement a été suffisamment compréhensif jusqu'à maintenant. Il a laissé faire en comptant sur l'intelligence des uns et des autres. Pour comprendre l'erreur. Mais comme cela continue, il s'agit maintenant de revenir à nos textes de loi. Et de dire désormais, chacun prendra ses responsabilités. Ceux qui veulent continuer à dire des choses, qu'il continue à le dire, le gouvernement, donc le ministère de la Justice a été saisi dans ce sens, le ministère de l'Intérieur a été saisi dans ce sens, et le gouvernement prendra désormais ses responsabilités vis-à-vis de tous ceux qui troublent, d'une façon ou d'une autre, le déroulement de cette opération. Pour information, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, entamée depuis quelques semaines, doit se poursuivre jusqu'au 22 mai 2014. Nous poursuivons avec le recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouake, se poursuit sa tournée de sensibilisation dans ce cadre à l'intérieur du pays. A tout bas, il est revenu sur les délais de l'opération. Mamadou Kouassi. Faible niveau des agents recenseurs. Soucis techniques avec le matériel de collecte d'information. Déplacement massif de la population lors des cérémonies d'inauguration de mosquée dans le Bafing. Manque d'information, de certains ménages. Activités agricoles du fait de la saison pluvieuse. Ce sont autant de difficultés rencontrées par le comité départemental de suivi du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Chose qui justifie les 40% de taux de recensement après deux semaines d'activité à tout bas. Ces préoccupations ont été présentées au ministre d'Etat, ministre du plein développement, au cours de la réunion de synthèse. Le ministre Albert Mabritouake se promet de tout mettre en oeuvre pour apporter des solutions immédiates à ces difficultés. Il a également saisi l'occasion pour faire des précisions sur les délais du RGPH. Le gouvernement a pris la décision qu'on accorde à chaque région, à chaque département, à chaque sous-préfecture la possibilité d'aller jusqu'à 30 jours de dénombrement. Nous sommes à tout bas et vous avez vu que tout bas a commencé le 19 avril. Si on dit à tout bas qu'il faut arrêter le 30 avril, tout bas aura eu que 11 jours. Ce n'est pas juste. Donc la décision a été prise de permettre que chaque zone de dénombrement bénéficie effectivement de 30 jours. A Soubré, l'opération rencontre quelques difficultés liées au déplacement des populations pour la fête des Pâques et les conditions d'accès difficiles à des villages et campements. Malgré tout, les autorités administratives et coutumières, les cadres et les leaders religieux ont pris l'engagement de poursuivre la campagne de sensibilisation des populations. Albert Mabritouake a souhaité également qu'ils assistent le gouvernement en mettant à la disposition des agents recenseurs du matériel roulant. Le ministre Albert Mabritouake était également à Guessabo dans le département de Zoukouwe. Dans cette localité, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a expliqué à la population l'importance de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat en cours sur le territoire national. Mamadou Kouassi. Les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire ont fragilisé le tissu social à Guessabo, sous préfecture situé dans le département de Zoukouwe, au centre ouest de la Côte d'Ivoire. Une situation qui a mis en mal la cohésion sociale et la paix, qui réellent entre les différents peuples vivant dans cette région. Aujourd'hui, pour ces populations, une nouvelle page s'ouvre, celle de l'unité et la solidarité de la culture des valeurs républicaines. Les différentes communautés s'engagent afin de vivre ensemble une réalité afin d'éloigner la pauvreté de leur quotidien. Les populations ont également fait des doléances, notamment le renforcement du système électrique et la construction d'infrastructures socio-économiques, dont un château d'eau et un collège. Le ministre d'État, ministre du plan et développement, par ailleurs parrain de la cérémonie, a rassuré l'assistance de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à assister toute la population. Mais il faut selon lui connaître le nom EXA, de populations vivant dans chaque région. C'est pourquoi il invite la population à se faire licenser. Sur quels critères le gouvernement s'appuie pour sélectionner le village qui doit bénéficier d'une maternité ? Eh bien, c'est quand on essaie de voir combien de jeunes femmes il y a dans le village, susceptibles de faire des enfants. Donc on se dit, si on ne donne pas la maternité, elles vont souffrir en allant ailleurs, ou elles n'iront même pas fait la consultation prénatale. Et c'est comme ça qu'on donne une maternité. Mais là aussi, il faut connaître le nombre des jeunes femmes en âge de procréer. Message bien apprécié par les chefs de communauté. Tous nos jeunes sont dans les forêts classées, et puis dans les miniers aussi. C'est ce qui est notre problème ici. Nous, chaque fois, on les dit de se licenser. On les transporte toujours à ce qu'ils viennent, c'est ce que je les licenser. Après la rencontre publique, le ministre a mis le cap sur des villages et campements pour sensibiliser la population sur l'importance de cette opération qui devrait leur permettre d'améliorer la condition de vie. Rendons-nous à la primature. Le premier ministre Daniel Cablon d'un camp a échangé avec une délégation du groupe France Média Monde. La mission est conduite par le président directeur général du groupe, Marie-Christine Saragosse. Au centre des discussions, la célébration des 20 ans de diffusion de RFI, Radio France Internationale en bande FM en Côte d'Ivoire. A l'occasion de la célébration des 20 ans de diffusion en bande FM des émissions de RFI, Radio France Internationale en Côte d'Ivoire, une délégation de France Média Monde est dans la capitale ivoirienne. Réçue par le premier ministre, cette délégation a abordé avec le chef du gouvernement plusieurs sujets. On a parlé de toutes les émissions qu'on va délocaliser, de ce portrait de la Côte d'Ivoire en mutation qu'on veut faire à travers nos médias. On a parlé aussi de France 24 qui est dans le même groupe que RFI parce qu'on va faire une belle émission aussi qui s'appelle Billet Retour sur la Côte d'Ivoire. On a parlé de la TNT, on a parlé de la fibre optique, de cette grande révolution numérique qui est en train de vivre progressivement aussi la Côte d'Ivoire et l'année prochaine le passage à la télévision numérique terrestre. On a parlé de formation parce qu'on a fait beaucoup de coopération en matière de formation avec la Côte d'Ivoire. S'agissant du bilan des 20 ans de diffusion en Côte d'Ivoire de RFI, la présidente du groupe France Média Monde marque son intérêt pour des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est une relation très passionnelle, je pense. Il n'y a pas un journaliste à RFI qui ne porte la Côte d'Ivoire très intensément dans son cœur et donc cette relation est tellement passionnelle que parfois elle est plus complexe quand il y a des situations de crise et aujourd'hui je trouve qu'elle est de nouveau dans une relation apaisée, dans une Côte d'Ivoire fraternelle et à laquelle on veut apporter notre pierre. Comme cadeau d'anniversaire, Radio France Internationale a lancé deux nouvelles fréquences de diffusion de ces émissions sur le territoire ivoirien. 20 ans de diffusion, ça se fête. A l'occasion de cette célébration, RFI a délocalisé certaines émissions. Les têtes d'affiches sont présentes. Deux nouveaux émetteurs ont été inaugurés. Christelle Menon. Juan Gomez, Emmanuel Bastide, Claire Edon, l'occasion est donnée aux Ivoiriens de mettre des visages sur ces voix de Radio France Internationale, RFI, qui compte 550 000 auditeurs quotidiens rien qu'à Abidjan. Quatre émissions phares délocalisées pour le 20e anniversaire de présence FM dans le pays. Appel sur l'actualité, Priorité Santé, 7 milliards de voisins et l'atelier des médias. L'occasion aussi d'inaugurer deux nouveaux émetteurs à Yamoussoukro et San Pedro. C'est la deuxième information de la conférence de presse tenue ce 6 mai par les représentants du groupe France Média Monde, dont la chaîne France 24. Face à l'arrivée de grands groupes médiatiques vers le marché africain, la présidente Christine Zaragoz se montre rassurée. Nous nous concentrons sur la qualité, l'écoute, le dialogue, la proximité, mais aussi l'ouverture sur l'ensemble du monde. Nous sommes aussi des porte-voix et nous sommes des amoureux depuis longtemps de ce continent. Et nous n'avons pas attendu les dernières années pour dire que l'Afrique a de l'avenir. Le groupe France Média Monde, c'est surtout trois chaînes, RFI, France 24 et Radio Monte Carlo d'Oualia. Elles émettent en 14 langues et totalisent près de 83 millions d'auditeurs et téléspectateurs hebdomadaires à travers les cinq continents. On note aussi une forte présence sur la toile. Radio France Internationale compte 8 millions de visites sur son offre Nouveau Média. C'est confirmé. Les travaux du troisième pont Henri Conan Bédia, arrêtés lundi dernier, vont reprendre demain. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre les grévistes qui réclamaient des primes pour la fin de leur contrat et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Lobognon. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Le 12 mai prochain, patrons et travailleurs vont se réunir autour d'une table de négociation. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Le troisième pont, c'est le cadeau de fin de l'an 2014 que veut offrir le gouvernement aux populations ivoiriennes. À ce jour, les travaux avancent plutôt bien en dépit de l'arrêt de travail constaté la journée de lundi dernier. Les travailleurs exigeaient une amélioration de leur traitement social. Les travailleurs demandent en fin de contrat d'être indemnisés, c'est-à-dire d'avoir des mesures d'accompagnement en fin de contrat. Parce que pour eux, en janvier, février, mars, certains d'entre eux sont partis, c'est les droits légaux qu'ils ont payés. D'autres ont dit qu'ils ont eu 40 000, d'autres 30 000, d'autres 25 000 francs. Ils ont trouvé qu'après le chantier, les gens seront au repos, c'est là que toutes les maladies viennent, c'est ce qu'ils nous expriment. Il faut avoir un peu d'argent pour se soigner, payer sa maison en attendant d'avoir un nouveau boulot. Issus heureux de cette situation tendue avec la médiation du ministre Alain Lobognon, un terrain d'entente a été trouvé. Nous avons eu la présence du ministre Alain Lobognon, qui est venu représenter ici le gouvernement. Et Dieu merci, nous avons entamé plusieurs points, dont le point essentiel, c'est d'abord la reprise du travail demain, si possible aujourd'hui pour ceux qui sont déjà sur le chantier. Et demain à 7h, tout le monde va reprendre le travail. Pour l'heure, tout s'attend avec impatience la date du 22 décembre 2014. Le péage de l'autoroute du Nord débute le 15 mai prochain. L'annonce a été faite lors d'une séance de travail entre des experts marocains du groupe Atidjari Wafa Bank et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc. La construction d'une autoroute longue de 1500 kilomètres a été également évoquée au cours de ce conclave. Juliette Ouya. Réunion d'échange d'expérience au fond d'entretien routier pour marquer le démarrage de la convention signée entre Yamoussoukro et Rabat à la faveur de la visite du roi marocain Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Objectif, la réalisation de 1500 kilomètres d'autoroutes en Côte d'Ivoire. L'occasion également pour le ministre ivoirien des infrastructures économiques Patrick Hachy d'annoncer l'entrée en vigueur du péage de l'autoroute du Nord pour le 15 mai 2014. Depuis que le président de la République a lancé cette autoroute-là, on a enclenché un processus de rencontre des acteurs et des leaders d'opinion, associations des consommateurs, syndicats, sur des allées et venues, sur des taux qu'on discute. Normalement, on devrait aboutir au coup des jours prochains et il est prévu que la semaine prochaine, cette eau soit annoncée et dès le 15 mai que le péage soit effectivement en vigueur pour permettre de lancer ce vaste programme autoroutier. Les experts marocains, notamment le groupe Atijari Wafabank et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, ADM, invitent les usagers de la route à soutenir les actions du gouvernement ivoirien en acceptant le péage. Ce programme autoroutier a des prérequis pour pouvoir réussir. Les prérequis sont les contributions de tout un chacun. Justement, les Ivoiriens sont invités aujourd'hui à participer massivement à cet effort. Outre le projet de construction des 1500 kilomètres d'autoroutes, le gouvernement ivoirien envisage un plan de réfection des ponts aux Fouettes-Boigny et de Gaulle. Du 7 au 9 mai prochain, la ville de San Pedro va vivre au rythme de Saint-Port où se mène industrielle et portuaire, une opportunité pour les investisseurs nationaux et internationaux. Il s'agira de présenter les atouts et opportunités du port de San Pedro ainsi que sa zone d'influence. Le port autonome de San Pedro, né hier de la volonté politique de Fouettes-Boigny en 1972, aujourd'hui, 42 ans après, Alassane Ouattara veut jouer sa partition. Donner au port de San Pedro les moyens de sa vocation initiale. Pôle de développement économique, social intégré. Voilà le sens de la semaine industrielle et portuaire de San Pedro du 7 au 9 mai. La communauté portuaire et son commandant de bord, il est Lamizana, vont présenter aux opérateurs économiques, aux investisseurs, les atouts et opportunités de la zone d'influence du port. Une sorte de prolongement de ICI 2014, il y a 4 mois. Aujourd'hui, il s'agit pour nous à Saint-Port de faire en sorte qu'il y ait une sorte de focus qui soit fait sur la zone ouest de la Côte d'Ivoire, laquelle zone nous regorge, comme vous le savez, de l'essentiel des potentialités aussi bien agricoles, minières, pétrolières, forestières de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte qu'il y ait une visibilité pour ces investisseurs, pour ces bailleurs de fonds, pour tous ceux qui souhaitent vraiment participer de façon très active et concrète au développement de notre région. Les conseils régionaux seront présents pour justement exposer tout ce qu'il y a comme potentiel, tout ce qu'il y a comme besoin en termes d'investissement, en termes de financement aussi, pour que globalement, notre région s'inscrive dans cette Côte d'Ivoire émergente. C'est le parc à bois qui va servir de cadre à cette rencontre de portée stratégique. Le port autonome de Saint-Pédro en chiffre, c'est plus de 4 millions de tonnes de marchandises et 144 milliards mobilisés par les douanes au titre de l'exercice 2013. Et un bon indicateur en termes de gestion du trafic du coton malien. 4 000 tonnes au départ, 40 000 tonnes à l'arrivée. Le port de pêche aura bientôt un nouveau visage. L'information a été donnée aujourd'hui par la direction du port autonome d'Abidjan. Cette réhabilitation du port de pêche s'inscrit dans le programme d'extension et de modernisation de ses installations. Et à travers ce projet, le directeur général ISIE veut répondre aux besoins sans cesse croissants et variés du secteur maritime et portuaire. Alidia Rassouba. Après l'attribution par appel d'offres de la concession pour la réalisation et l'exploitation du second terminal à conteneurs, un autre projet vient de démarrer ce lundi 5 mai au port autonome d'Abidjan avec l'arrivée d'une avis de service drag devant creuser les fonds marins et à faire des rembléments dans le cadre de la modernisation du port de pêche. Ce projet vise à augmenter la capacité d'accueil du port de pêche, d'améliorer l'organisation des activités et des conditions de travail des opérateurs du secteur et de disposer d'espaces industriels supplémentaires. L'entrée en service dans deux ans de ce nouveau port de pêche permettra au port d'Abidjan non seulement de renforcer sa compétitivité, mais aussi de générer plus de 3000 emplois. C'est le début effectivement des travaux de réalisation du mode du port de pêche. C'est un projet important, un des tout premiers qu'on commence avec un financement à hauteur de 29 milliards de francs CFA sur le fonds propre du port. Dans un an, six mois, on aura un port de pêche moderne avec des quais à des terrains de 10 mètres et surtout on aura 7 hectares de terrains complémentaires qui seront mis à disposition des opérateurs de la chaîne froide du port de pêche. En plus de ce projet, l'autorité portuaire d'Abidjan prévoit également l'élagissement, l'approfondissement du canal d'Evridi, la construction d'un terminal minéralier céréalier et enfin la création de terrains supplémentaires par emblément de la belle lagunaire de Vridi-Bietry. Il s'est ouvert aujourd'hui à l'école nationale de la police la deuxième édition du salon international de la défense et de la sécurité intérieure. La rencontre tourne autour du thème la piraterie maritime et la gestion des catastrophes. 20 pays y prennent part. Ce sera l'occasion pour les participants de réfléchir pendant trois jours sur les défis sécuritaires auxquels est confrontée l'Afrique, en particulier la sous-région ouest-africaine, mais aussi sur les initiatives à prendre pour les relever. Des officiels venus des quatre coins du monde et également des entreprises au savoir-faire reconnues dans les domaines de la protection. Des nouvelles technologies, de l'équipement, de la formation militaire et de la sécurité ont pris part à l'ouverture de ce deuxième salon international de la défense et de la sécurité internationale. Une plateforme d'échange et de rencontres entre professionnels qui visent à réfléchir sur les défis sécuritaires auxquels est confrontée l'Afrique et en particulier la sous-région ouest-africaine. Il est important de relever que la mise en œuvre des différents mécanismes régionaux s'appuie sur les ressources propres des États et sur leur savoir-faire. Le président de la République a signé le décret de février 2014 pour la coordination et l'organisation de l'action de l'État en mer. Une aubaine pour la Côte d'Ivoire qui a décidé de renforcer les capacités opérationnelles de la marine pour lutter contre la piraterie de ces eaux. Nous sommes très heureux que nous puissions traiter, discuter des questions de sécurité en Afrique et avoir des solutions qui soient adaptées aux problématiques et enjeux africains. C'est une bonne occasion également pour que les ministres puissions nous rencontrer, échanger nos expériences et partager les bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité. Des participants saluent l'organisation de cette deuxième édition. Nous participons pour la deuxième fois au Salon de la sécurité. Donc le but pour nous, c'est d'apporter des solutions concrètes, efficaces, discrètes aux autorités et aux utilisateurs du domaine de la sécurité en Côte d'Ivoire. On peut apporter une solution où tout citoyen, quel que soit l'endroit où il se situe dans le pays, pourrait être capable de rejoindre facilement les intervenants qui vont pouvoir l'aider dans une situation d'urgence ou de crise. Pour ce salon organisé par Shield Africa, Haïti est à l'honneur. Pendant trois jours, les décideurs auront l'occasion de découvrir des équipements adaptés à leur réalité et de partager des expériences. Plusieurs conférences sont prévues. La prévention des décès maternels est au centre de la réunion consultative interpays sur la notification et l'analyse des décès maternels. C'est une initiative de l'OMS et de l'UNFPA. 16 femmes meurent chaque jour en Côte d'Ivoire des suites de complications liées à la grossesse, à l'accouchement et au sud de couche. A la faveur de cette rencontre qui s'est tenue aujourd'hui à Abidjan, l'OMS a préconisé une meilleure surveillance des décès maternels afin de les éviter. Christelle Menon. Réduire de façon notable les décès maternels, c'est l'enjeu principal de cette réunion consultative interpays pilotée par l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour la Population. Il s'y est agi de sensibiliser 50 participants de 8 pays de la sous-région sur la notification et l'analyse de ces décès. La surveillance des décès maternels et riposte SDMR, c'est un des moyens retenus pour prévenir la mortalité maternelle. Il consiste à identifier, notifier, quantifier et cartographier notamment les causes des décès maternels. Hémorragie, infection, avortement mal pratiqué, hypertension artérielle sont les principales causes identifiées. En Côte d'Ivoire, selon les rapports de l'UNFPA, chaque jour, 16 femmes meurent des suites de complications liées à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches. La SDMR combine au niveau local et national un système d'information sanitaire continu et des processus d'amélioration de la qualité des services de santé maternelle. Système également adopté par la Côte d'Ivoire. Le système national d'information sanitaire collette les informations sur les décès maternels à partir des structures hospitalières. Donc les structures hospitalières notifient les décès maternels en milieu hospitalier au niveau des districts sanitaires qui par la suite, à travers les rapports du système d'information et de gestion, font le rapportage des décès maternels au niveau national. Dans les pays en développement, les maladies liées à la grossesse et à l'accouchement constituent la deuxième cause de mortalité des femmes en âge de procréé après le VIH-SIDA. Et la majeure partie de ces décès auraient pu être évités. Et à l'étranger, tout d'abord cette information. Le président en exercice de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Didier Burkhalter, a appelé aujourd'hui à Vienne à un cesse-le-feu en Ukraine pour la tenue de l'élection présidentielle prévue le 25 mai prochain. En Ukraine, toujours en bref et en image cette fois, à Lugansk, dans la région ukrainienne du Donbass, une nouvelle armée citoyenne pro-russe recrute et les répercussions de la guerre se font sentir sur le quotidien des habitants de la ville. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RT1. RT1. – Sous-titrage Société Radio-Canada